Mesdames, Messieurs, distingués internautes, bienvenue à Vamitra Camoroun. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous avoir nombreux à l'écoute de nos programmes. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous expliquer et à vous montrer les différentes maladies qui attaquent l'appareil génital de la femme. Oui, et surtout comment faire pour remédier à ces problèmes, ces maladies, si on a déjà essayé à l'hôpital sans suite. Oui, si vous avez eu des soucis gynécologiques comme ceux que je vais montrer sur cette image, sans suite, veuillez nous contacter afin que nous puissions vous donner les remèdes traditionnels. Oui, je ne dis pas de vous donner ce flacon de remède, non. On va vous envoyer les remèdes en poudre et vous-même, vous allez les préparer et ça va donner comme ceci ou comme ce que vous voyez là derrière moi. Sans plus tarder, allons pour les explications des maladies qui attaquent l'appareil génital féminin. Mesdames et Messieurs, voici votre appareil génital. Lorsqu'on parle de l'appareil génital, ça comprend le vagin, l'utérus, les trompes et les ovaires. Vous pouvez voir la position anatomique de votre utérus, c'est en bas du nombril. Voici le nombril, l'utérus est en bas. Donc, toutes les douleurs qui s'étendent du nombril en descendant sont dites des douleurs pelviennes, les douleurs du bas-ventre. Les douleurs du nombril en montant sont dites des douleurs abdominales. On peut avoir des douleurs abdominales dans le ventre et dans le bas-ventre. On va parler de douleurs abdominaux pelviennes. Maintenant, allons voir cet utérus, cet appareil génital en coupe pour mieux comprendre son fonctionnement et les maladies qu'il attaque. Voici l'appareil génital de la femme vue en coupe. Voici le vagin. Le vagin, c'est déjà l'intérieur de la femme. La partie estaine qu'on peut voir lorsqu'une femme est couchée en position gynécologique. On peut voir les petites lèvres, les grandes lèvres, le mont de venus, c'est cette partie où poussent les poils, et le clitoris. Donc, vu de l'extérieur, quelle est la maladie qui peut attaquer cette zone? C'est ce qu'on appelle souvent une vaginite. En fait, c'est une infection au niveau du vagin, mais qui fait rougir l'appareil génital de la femme. Le vagin dans les lèvres, vu de l'extérieur. Vous avez un vagin rouge ou bien gonflé, on va parler d'une vaginite. Alors, c'est la maladie qui attaque la partie du vagin. Maintenant, ici, c'est le col de l'utérus. Col de l'utérus. D'accord? Alors, certains microbes peuvent attaquer le col de l'utérus et provoquer ce qu'on appelle une servicite. Parce qu'en langage médical, en sémélogie médicale, chaque organe a un nom de maladie associée. Ici, en médecine, on parle de cervix. Le cervix, c'est le col de l'utérus. Donc, dès que vous aurez une irritation au niveau du col de l'utérus, on va dire que vous avez une servicite. Et lorsqu'on a la servicite, on peut avoir des pertes blanches, jaunales. D'accord? Voilà. Au niveau du vagin, vers le col de l'utérus, on a les glandes de Barthelonis. D'accord? Glandes de Barthelonis. Voilà. Vous pouvez avoir une infection de ces glandes-là. On va dire une Barthelonite. Ce sont des problèmes que les femmes ont souvent. Maintenant, ici, c'est le canal cervical. On va aller vers l'utérus. Non. Avant d'aller vers l'utérus, revenons. Voilà. On a souvent ce qu'on appelle le cancer de l'utérus. C'est un cancer qui commence ici, là. D'accord? Dans cette partie. Au fond de votre vagin, c'est là où le cancer de l'utérus commence. Et quelqu'un va me dire, docteur, qu'est-ce qui crée le cancer? Ce qui crée le cancer, c'est un virus. Un virus, un microbe qu'on appelle Pachyoma virus. C'est lui qui vient rester ici. Il ronge, il ronge et provoque un cancer. Le cancer va alors se métastaser. C'est-à-dire, il va faire cette toile d'araignée dans tout votre utérus. S'il est détecté à temps, on va vous enlever votre utérus pour sauver votre vie. D'accord? On va quitter donc la zone du vagin. On veut le col de l'utérus qui a le service ici pour le cancer. Le vagin qui a la vaginite. On va monter dans l'utérus. Voici l'utérus. C'est dans l'utérus que le bébé va passer neuf mois. C'est dans l'utérus que le bébé va passer neuf mois. Jusqu'au jour de l'accouchement, il va rester neuf mois dans l'utérus. Le plus souvent, les maladies de l'utérus, c'est les fibromes. Les fibromes aiment bien rester dans l'utérus. Il y en a qui restent directement dans l'utérus ici pour rester le bébé. D'autres vont rester dans la chaire de l'utérus ici. Là, là et là. Ce sont des fibromes qui ne peuvent pas sortir par voie vaginale lors d'un traitement. Ça ne peut pas sortir sous forme de taille de sang. Ces fibromes qui sont dans la chaire de l'utérus vont plutôt maigrir, rétrer, diminuer. C'est ce fibromes qui est ici dans l'utérus, là où reste le bébé, qui peut sortir après traitement sous forme de sang menstruel dans le vagin. Vous avez une fois des femmes qui saignent en caillot. C'est ce fibromes, dit sous-muqueux, qui sort par là. Le fibromes est une maladie qui attaque l'intérieur de l'utérus ou encore l'utérus. On a les polypes qui attaquent l'utérus. On a l'endométriose. L'endométriose, c'est cette dernière couche de l'utérus. L'endomètre, le muscle le plus à l'intérieur de l'utérus, qui se met à se soulever, à se détacher, comme les écorces morts d'un arbre. Vous avez déjà vu un arbre avec des écorces morts. Si vous passez la main, les écorces vont tomber. C'est ce que votre utérus commence à faire. On parle d'abord d'endométrite quand ça commence. Et quand ça a duré, on parle d'endométriose. Et ce débris d'endométriose, vous pouvez quitter ici, venir vous boucher les trompes. Ces petits tissus qui se détachent de l'utérus peuvent aller loin, jusqu'à venir se coller même dans vos ovaires. On a vu des gens qui ont des petits endométriums, des petits tissus qui sont partis d'ici, dans la voie sanguine, jusqu'au niveau des poumons. Donc, les maladies de l'utérus, c'est les fibromes, les polypes, l'endométrite, l'endométriose. Maintenant, on va aller vers les trompes. Les trompes, ce sont ces deux tuyaux. Trompe droite, ce tuyau à droite qui s'arrête là. Trompe gauche, ce tuyau à gauche qui s'arrête là. En langage médical, les trompes sont appelées salpenses. Donc, si ces trompes sont attaquées par une infection comme le chlamydia et qu'ils ronchent, on va dire salpingite, inflammation des trompes. La conséquence, c'est que les trompes peuvent se boucher. La maladie des trompes, c'est que les trompes se bouchent à cause d'une infection. Si vous faites un cuveutage, on gratte ce sang pour enlever le bébé ou on aspire. Les débris de sang avec de l'eau peuvent aller vers les trompes et les bouchers. Si vous accouchez votre beau bébé, il va sortir. Lorsqu'il sort, il sort tout seul. Il n'a pas d'enveloppe sur lui. L'ajuster ce cordon, cette corde qui le relie encore à vous. Il y a une masse dans votre ventre sur laquelle cette corde, qu'on appelle cordon ombilical, est coulée. Le bébé, lui, il est sorti. On va couper. Il va rester une demi-corde au niveau de votre vagin qui est reliée à cette masse. Cette masse que vous voyez là, c'est le placenta. C'est grâce au placenta que le bébé va se nourrir pendant les neuf mois qu'il est dans le ventre. Donc, une fois qu'on coupe, c'est la fin de son amitié avec le placenta. Il est sorti. Il faut que le placenta sorte aussi. Et parfois, ce placenta, en sortant, laisse des petits débris. Et ce placenta est hypervascularisé. Ça veut dire que ça a trop de sang. Et ce sang, ça coule, ça coule. Ça fait souvent des saignements après accouchement. C'est chère enfant. Et elle perd de la vie. Donc, ces débris de placenta peuvent rester dans l'utérus ou peuvent se déplacer et aller vous boucher les trompes. D'accord ? Donc, on accouche. Le bébé sort bien. Si on n'est pas bien nettoyé, les débris de placenta et le débris de sang peuvent couler. Ils peuvent aller coller à l'intérieur des trompes. D'accord ? Bon, on a maintenant ce qu'on appelle les adhérences. Des choses comme les toiles d'araignée à l'intérieur des trompes des deux côtés. Et on peut aussi avoir des malformations de la trompe. Une trompe tordue. On a vu une trompe en huit. Une trompe aplatie comme un dio de pompe qui était n'a plus de l'eau. D'accord ? On parle de trompe flasque. Lorsqu'on fait une hystérostate bingographie, qu'on pousse le liquide, ça se soulève et ça passe. D'accord ? Voilà. Et après, on va arriver au niveau des ovaires. On peut avoir une inflammation des ovaires appelée ovarite. Ovarite. Le « it » en médecine signifie inflammation. Une ovarite, qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'ovarite ? Une inflammation causée par une infection. Tout souvent, le staphylococque, l'échlamédia peut vous faire gonfler. Voilà le terme. L'inflammation veut dire gonfler. Vous pouvez faire gonfler vos ovaires et vous aurez très très mal. Donc, l'infection peut provoquer une inflammation de l'ovaire. Un kyste ovarien, le kyste lui, il reste dans l'ovaire. Un kyste ne reste pas dans l'utérus. Un kyste ovarien peut venir se placer là. Ou encore plusieurs kystes. On va parler d'ovaire polykystique. D'accord ? Ou encore des petits-petits kystes. On va parler d'ovaire multi-kystique. D'accord ? Ou bien micro-polykystique. Voilà l'expression micro. Petit-petit-petit de plusieurs kystes. Ça ne peut être que sur les ovaires. Et la conséquence immédiate, c'est quoi ? C'est que ça va perturber votre cycle menstruel. Vous allez faire des mois sans saigner. Vous allez saigner en petite quantité. Ça, c'est quand il y a des ovaires. Il y a des kystes sur vos ovaires. Mesdames et messieurs, je pense que j'ai fini avec les différentes parties de l'uquirus et les maladies qui peuvent l'attaquer. Maintenant, oui, il y a aussi l'hydrosalpène, présente des liquides dans les trompes. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour soigner toutes ces maladies que vous venez de citer ? Vous avez donc vu qu'il y a plusieurs maladies qui sont situées à des endroits différents. Donc, avec un seul remède, comme beaucoup le font dans les rues ou sur les réseaux sociaux, avec un seul remède, on ne peut pas soigner tous les problèmes de l'utérus. On va aller au cas par cas. Si c'est les kystes sur les ovaires, on va boire les remèdes. On ne va pas se purger. On ne va pas mettre l'ovule. Si c'est l'eau dans les trompes, on ne va pas boire les remèdes. On va placer l'ovule qui va aspirer cette eau. Si les trompes sont bouchées, on ne va pas boire les remèdes. On va mettre l'ovule qui va aller dégager ce qui bouge la trompe. Si on a des fibromes, on va boire le remède. On va mettre l'ovule. On va se purger. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Et prenez le numéro qui figure en bas de votre petit écran. Contactez-moi. Envoyez-moi vos examens. Je vais analyser pour comprendre d'où vient votre problème de stérilité. Et essayez ma manière de vous venir en aide. Merci de m'avoir suivi. A bientôt pour d'autres explications. Abonnez-vous et vous aurez les autres vidéos.